Bonjour tout le monde et bienvenue dans Allogile Live, c'est déjà la troisième émission Franck. Troisième émission et dix mille personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et oui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, on est très heureux. De continuer de parler de nous, à vos voisins, à votre famille, à qui vous voulez, vos amis, votre boulanger. Il faut faire le buzz, buzz, B-U-Z, on met même trois Z. Trois Z, il faut cliquer, il faut follow car on est présent sur YouTube, Instagram et Facebook. Allez, au sommaire de cette très belle émission, il y aura de la musique. On va recevoir un artiste talentueux, c'est David Ababou qui va nous parler de son nouveau single avec Enrico Macias. Il y aura aussi de la cuisine car je vais interviewer Paco du restaurant Vicky. Un petit micro-trottoir aussi. Oui, je vous ai préparé un micro-trottoir surprise. J'ai été à la rencontre des jeunes de la communauté dans la rue pour écouter leurs réactions par rapport au confinement, au déconfinement. À l'année qui vient de s'écouler. À l'année qui vient de s'écouler car c'est important. Donc vous allez voir, ça va être très très sympa. On a hâte de vous faire découvrir tout ça. On aura un petit tour du côté de Worldbreed, le représentant d'une association qui a une mission très particulière, vous allez voir. Et puis on va recevoir aussi Elie Sultan de la librairie Silver Store dans le 19ème. Exactement, un personnage qui va nous parler avec beaucoup d'amour et de passion de son métier. Oui, alors restez connectés, à tout de suite. On a l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui dans ce studio David Ababou qui est là pour nous parler de son nouveau single « Ma vie est ici » avec Enrico Macias. Comment ça va David ? Super, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de voir l'évolution d'Alogis. Ça fait chaud au cœur. Merci, merci beaucoup. En plus à la fin de cette interview, tu vas nous chanter la chanson en live. En live, en guitare voix, ça va être ma première version acoustique que j'interpréterai sur un plateau. Eh bien c'est génial, on est là. Ça serait une première. Alors David, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, moi j'ai retracé un peu ton parcours. Donc j'ai fait une petite biographie. David, donc tu as 25 ans. C'est ça. Tu es auteur, compositeur et interprète. Tu baignes dans la musique depuis le plus jeune âge puisqu'il y a de nombreux musiciens dans ta famille. Ton père, il a été premier prix de conservatoire de piano à Nice. Et ton grand-père, Michel Ababou, dont dit Mike Miguel Ababou, accompagna plusieurs célébrités, Claude François ou encore Enrico Macias. Donc on peut dire que c'est du lourd. Tu t'es fait connaître et repérer sur les réseaux sociaux avec une reprise en hébreu d'une célèbre chanson de Kenji Chirac, Elle m'a aimé. Ça donne Adonolam en hébreu. C'est une vidéo qui a créé le buzz et qui compte aujourd'hui près de 250 000 vues sur YouTube. Mais tu es là aujourd'hui pour qu'on parle de ton nouveau single avec l'incontournable artiste Enrico Macias. Alors avant de te poser ma première question, j'aimerais juste raconter cette petite anecdote qui pour moi est essentielle. Enrico Macias, lorsqu'il a quitté l'Algérie en 1961, ton grand-père, donc Mike, lui a tendu la main et l'a aidé à former sa première équipe de musiciens. 60 ans plus tard, c'est toi qui prends la relève en enregistrant ce duo. Alors raconte-nous comment ça s'est passé avec Enrico ? Moi, je n'y crois toujours pas en fait. Quand je me connecte tous les matins sur YouTube et je vois que j'ai un clip avec Enrico Macias et une chanson avec lui, je me disais dans ma vie, est-ce qu'un jour j'allais enregistrer une chanson avec Enrico Macias ? C'est arrivé, le jour où il est arrivé, je n'y crois toujours pas en fait. Le fait d'avoir un duo avec Enrico, pour moi c'est énorme. Bah oui, c'est quand même une sommité Enrico Macias. C'est énorme. Ses tubes, ses albums. On a baigné, on a été écouté. Depuis le plus jeune âge, c'est Enrico Macias à la maison. Encore, je le répète très souvent, ma petite soeur qui a 6 ans et demi, 7 ans, elle chante d'Enrico Macias. Il berce de toutes les générations. Oui, c'est ça. C'est des chansons qui sont indémodables et surtout l'artiste. On le voit encore en plateau télé, en concert, jusqu'à 120 ans bien sûr. Il est moderne, il est moderne, il s'adapte. Famille Business, on l'a tous vu dans la série Famille Business. Et en fait, voilà, c'est quelqu'un qui parle à tout public ou tout âge, etc. Et en plus, tu veux partager la scène de l'Olympia avec lui en 2019. En 2019, j'ai eu la chance d'être invité par Enrico lui-même à l'Olympia à 4 dates d'affilée. Alors, pour raconter comment ça s'est fait, on a pris le train, on était en direction d'un concert pour une association à Marseille. Enfin, une association connue mondialement, mais qui fait des galas un peu partout dans le monde. Et du coup, on a été invité avec Enrico pour chanter. Et dans le train, on a pris le train et on était assis les 4. Donc, il y avait Mickaël, mon manager et moi-même. Et Enrico et son fils qui s'occupent de lui. Et du coup, on commence à discuter, etc. Il avait son iPad, il regardait le match. Il me demande, est-ce que tu peux m'arranger mon iPad, mettre la Wi-Fi, etc. Donc, je m'occuperais un peu de tout. Et du coup, ça, c'était le lendemain. On a pris le train ensemble au retour. Et il regarde son fils à un moment dans le train. Il le regarde comme ça, il lui dit, Jean-Claude, celui-là, je le veux avec moi à l'Olympia en janvier. Et moi, je pense la cuisse de mon manager. Je dis, t'as entendu, t'as entendu ? Il dit, ouais, ouais, j'ai entendu. Et du coup, quelques semaines avant l'Olympia, il contacte Mickaël. Il disait, voilà, comme promis, j'invite David sur scène avec moi pour chanter l'Olympia. Tu t'y attendais pas. Ah, mais quoi ? C'était incroyable. Et aujourd'hui, donc, tu as enregistré ce single, Madi et Sissi. Grâce à tout ça. Grâce à tout ça, on est rentré en contact. On est resté beaucoup en contact. Il m'a appelé pour mon anniversaire. C'est quelqu'un, en fait, de très particulier. Franchement, si tout le monde pouvait garder la tête... Il est humble. Ah ouais, franchement, c'est un exemple. C'est la base. C'est un exemple pour tout le monde. C'est un exemple, déjà pour moi, c'est un exemple. Mais c'est dingue. C'est dingue, franchement, de voir quelqu'un qui a une carrière de plus de 50 ans et qui t'envoie un message, t'appelle pour te dire vos anniversaires. On n'a jamais vu ça. Ouais, c'est sûr. On n'a jamais vu ça. Alors, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi, cette chanson, Ma vie est ici ? Alors, Ma vie est ici, déjà, c'est une chanson qu'on a composée avec mon équipe, ma nouvelle équipe avec qui je travaille, qui s'appelle Ilan Abou et Thierry Fort. On a écrit cette chanson. Et quand je commençais à enregistrer cette chanson en studio, j'avais l'impression d'entendre Enrico Macias jeune quand je chantais. Et Ilan, il me disait, ça fait trop Enrico Macias. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais tu veux pas qu'on fasse un duo avec Enrico Macias ? Il m'a dit, mais pourquoi pas ? J'ai pris le téléphone sur place, j'ai appelé son fils, j'ai dit, est-ce que ça intéresserait ? Il m'a dit, mais bien sûr, fais-moi écouter la chanson. On lui a fait écouter la chanson. Quelques semaines après, on est rentrés en studio. On a été enregistrés chez Enrico même, les voix. Et on a fini par sortir Ma vie est ici, qui est un texte qui parle en général d'une personne qui arrive dans un pays, mais qui ne sait pas qui va lui tendre la main. Mais à la fin, il trouve, quoi qu'il arrive, quelqu'un qui va lui tendre la main. Et c'est un peu l'histoire, bien sûr, d'Enrico. Et c'est un peu aussi mon histoire. C'est vrai que moi, j'ai essayé de me faire connaître un peu à l'étranger. Mais je sais que ma place, je suis né, je suis français, je sais que je suis né en France. Et du coup, pour moi, ma place, elle est ici. Tes racines sont ici. Voilà, mes racines sont ici et ma carrière, si tu veux, se fera ici en France. Moi, je l'ai écoutée. Elle est très touchante, cette chanson. Elle est disponible sur YouTube, sur toutes les plateformes aujourd'hui. Alors du coup, est-ce que tu penses un jour la chanter sur scène avec Enrico ? Bien sûr, c'est prévu. C'est prévu, on espère, voilà, avant la fin du... Je n'ai même pas envie de dire le nom, du certain virus. Voilà, pouvoir reprendre les scènes, les tournées, les concerts et pouvoir la faire en live. On l'espère aussi. C'est toujours différent. Alors, donc, ma vie est ici. Il y a eu Adonolam, Boykala. Enfin, il y a eu plein de titres qui font partie de mon premier album. C'est grâce à ces chansons-là que j'en suis là aujourd'hui. C'est vrai que le buzz que tu as parlé tout à l'heure, il s'est fait en fait un claquement de doigts. J'ai posté la vidéo sur les réseaux et ça a explosé. Et Kenji, il l'a vu ? Il l'a écouté ? Alors, Kenji, c'est marrant parce que j'ai un ami qui avait appelé Energy. Il a adoré la radio. Il l'a appelé Energy quand un jour il y avait Kenji à la radio. Et du coup, il est passé. Ils ont répondu. Ils ont dit, voilà, cette fois qu'il va poser la question à Kenji. Et il dit à Kenji, est-ce que tu as écouté la version en hébreu de ta chanson ? Il dit, oui, bien sûr, bien sûr, avec son accent comme ça. Donc, il a écouté la chanson. Il dit, j'ai beaucoup aimé, etc. Génial. Alors, dans quel genre de musique tu te situes, David ? Alors, aujourd'hui, je m'oriente vraiment dans la pop française orientale. Donc, c'est un créneau qu'on commence à prendre. C'est un créneau qui est, bien sûr, aussi disponible. Et donc, voilà, vu que j'ai eu l'habitude de chanter toujours en hébreu, un peu misrahi. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, on va essayer de mélanger les deux. Donc, des textes français avec des certaines sonorités, comme on a pu entendre dans ma vignette ici, avec des oudes, des instrumentaux, vraiment, des instruments. Il y a un univers un peu oriental aussi qui se mêle à tout ça. Exactement. Donc, voilà, l'album, il arrive bientôt. Enfin, l'EP, c'est un EP de sept titres. Et ça va être vraiment dans ces couleurs-là, pop orientale. Bon, ben, nous, on va l'écouter maintenant, en avant-première. Alors, avant que tu prennes ta guitare, surtout, donc, vous pouvez retrouver cette interview toute la semaine pour vous abonner sur YouTube et Facebook avec la petite cloche, voilà, pour recevoir la petite notification. David ? Pour moi, ceux qui ne sont pas abonnés à Logi, c'est qu'ils ratent tout. Ils ratent tout, ils ont tout raté. Franchement, vous ratez tout. Les meilleurs plans, c'est à Logi. Et je ne dis pas ça parce que j'en suis là. Je vais raconter l'anecdote, c'est que mon premier site Internet et mes premières vidéos qui ont été mises en ligne, c'était ici, dans cet endroit-là, qui n'était pas un studio avant. Les vrais professionnels. Pour moi, quand je suis arrivé, j'ai vu le changement. Il est beau le studio, hein ? C'est énorme, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, pour moi, ceux qui ne s'abonnent pas à Logi, ils ratent toutes les bonnes opportunités. Allez, abonnez-vous tout de suite. On clique. Je n'ai jamais cru, je n'ai jamais pu, jamais je n'ai eu le courage de partir, de ce village, de cette rue, de ce paysage qui m'a vu grandir. Parfois vaincu, parfois déçu, elle me perdue, je suis toujours soutenu, à tous les amis que j'ai eus, mon vrai pays se vit dans leur sourire. Si l'espoir disparaissait, aussitôt je reviendrai, je reviendrai sur mes pas, de nouveau pour savoir qui je suis. Oh, 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 oh Je n'ai jamais su, je n'ai jamais pu Oublier le sol qui m'a vu partir A ce village, à cette rue Mes au revoir je n'ai pas pu les dire J'ai parcouru le monde des vues De mes yeux ce qu'il faut pour éblouir Le cœur du jeune homme que je fus Que j'apprenais encore à devenir Si l'espoir disparaissait Aussitôt je reviendrai Je reviendrai sur mes pas De nouveau pour savoir qui je suis Oh, ma vie est ici Oh, ma vie est ici Oh, ma vie est ici On se retrouve chez Vicky et Paco Vicky by Paco On est à la rue Renquin Une rue assez connue dans le 17ème Ah, merci beaucoup Regarde-moi ce grand kiff qu'on t'a fait aujourd'hui Eric Belle entrecôte, spaghetti Alors voilà, tu as devant toi une des spécialités de la maison C'est-à-dire l'entrecôte avec ses pâtes à la sauce Magnifique Et il faut savoir que chez nous C'est une institution parce qu'on travaille la viande rouge Pratiquement comme un boucher C'est-à-dire que nous on reçoit les bêtes pratiquement entières On fait de la découpe un travail de boucher Et on fait maturer la viande dans nos frigos Et ensuite on fait la découpe en cuisine Le vrai métier du boucher Le vrai métier du boucher Et du restaurateur Alors je suis un peu en train de révéler des secrets de restaurateur Mais en réalité si on veut avoir cette saveur qui fait notre réputation Il faut savoir travailler la viande Alors il y a deux choses qui sont essentielles dans la viande rouge Oui C'est d'abord la source D'accord L'origine de la viande Comment tu vas acheter ta viande Et après comment tu la transformes Et la transformation elle prend à nouveau deux étapes D'accord La première étape c'est la maturation Parce qu'une viande trop fraîche On le sait très bien Elle n'est pas bonne Elle est trop dure Et puis elle n'a pas tant de saveur que ça Et la deuxième étape c'est la cuisson Tout à fait Tu peux prendre la meilleure viande du monde Que tu as fait maturer Que tu auras paré Et que tu auras Tu auras une viande de qualité Mais si tu la mets dans l'eau à bouillir Elle ne sera pas vraiment mangeable On est d'accord Donc en fait la cuisson Il faut s'en rendre compte C'est une partie essentielle Du résultat qu'on va obtenir dans l'assiette Donc là tu fais essentiellement de la livraison Vendredi on va venir pour voir un petit peu Shabbat Incontournable Alors vendredi il faut que vous veniez C'est absolument incontournable Vous allez voir la machine de guerre Qui se met en place Pour pouvoir livrer chez vous à domicile Les plats de Shabbat C'est une institution chez nous Qui s'est énormément développée Non seulement on fait les plats de Shabbat En livraison à domicile Mais on fait aussi les Shabbat Ratan En privatisation au restaurant Pour les mariages Les Bar Mitzvah Les Sheva Brachot Donc on a Le Shabbat c'est vraiment une institution Dans la communauté juive Mais aussi chez nous Donc tu nous montreras ça vendredi Avec grand plaisir Quand on viendra filmer Et puis on va manger On va se retrouver en plateau Pour dimanche A 18h30 Avec toute l'équipe Super Bonjour je suis Mireille Je connais Vicky depuis de longues années C'est un restaurant merveilleux On est très chaleureusement accueillis Et aussi on mange merveilleusement bien Alors moi les plats de Shabbat de Paco Je ne jure que par Paco La ganaouya elle est exceptionnelle Je ne la trouve nulle part ailleurs Elle est vraiment vraiment exceptionnelle La pkaïla déclassée Le couscous maison Il y en a pour C'est à dire qu'on en prend un On est quatre à manger Et on n'en peut plus Donc vraiment moi je conseille à tous De venir se régaler ici Alors voilà là on est en train de préparer Shabbat On est dans le kiff du Shabbat Je vais vous présenter quelques plats On a le poulet caramélisé Ici les boulettes de Shabbat Ici une des spécialités du restaurant Le blé à rissa Tous les plats servis avec ce moule Tout est fait maison Frais du matin Une de nos forces c'est de Faire tous nos plats le vendredi matin Et ça arrive frais même chaud A la maison Le fameux nid qui touche On a des boulettes cumin Qui vont sortir de la cuisine On a le couscous maison bien entendu La guénaouya Ah la guénaouya Il faut que je vous la montre Elle est formidable la guénaouya Très grande réputation la guénaouya A goûter incontournable Derrière moi il y a toutes les salades Les kemias de Shabbat Le navet, la mechouya Les carottes cumin Les carottes râpées Les aubergines Les fenouils Les artichauts Et tout ça c'est fourni directement En formule avec nos plats Allez aujourd'hui on va découvrir Ou plutôt redécouvrir L'une des meilleures adresses parisiennes Un restaurant où l'on se sent Comme à la maison Et ça c'est grâce à Paco Qui est avec nous aujourd'hui Qui est le patron du restaurant Vicky Depuis 5 ans Bonjour Paco Bonjour Romane Comment ça va ? Super, bonjour Allogie Merci de m'accueillir Avec plaisir Alors Paco Ma première question c'est Enfin on aimerait tous savoir Pourquoi avez-vous voulu Donc reprendre cet établissement Vicky ? Alors il faut savoir Que le restaurant Vicky Il existe sous différents noms Sous différentes formes Depuis une quinzaine d'années Dans le 17ème arrondissement Et que à l'origine C'est un des premiers restaurants cachers Qui a existé dans le quartier De l'Ouest parisien D'accord A une époque où il y avait Très très peu de restaurants cachers Et c'est très rapidement Devenu une icône Pour la qualité de ces grillades Donc en fait Au travers de différents propriétaires Et aux différentes évolutions du restaurant Je me suis retrouvé Moi il y a 5 ans Avec une envie Puisque je suis entrepreneur dans l'âme Une envie d'élargir Mes compétences Et mes métiers Et c'est totalement par hasard Que je me suis retrouvé Face à l'opportunité De reprendre le restaurant Et ça s'est fait très rapidement Et pour vous faire un aveu Au départ Je pensais juste Être un investisseur Mais j'ai tellement aimé ce métier Et j'ai tellement vite compris Qu'il était attaché A l'identité du propriétaire Que rapidement Je suis devenu L'acteur principal Quotidien De ce restaurant D'accord Donc si je comprends bien Vous n'avez pas toujours été Dans les métiers de bouche Alors moi personnellement Pas du tout Mais pour l'anecdote Laissez-moi vous raconter Qu'en 1929 1934 Mon grand-père paternel A ouvert une des premières Boucheries cachères A Paris D'accord Et donc on avait ça déjà Dans les gènes Et ça m'était transmis Sans que je le sache Et c'est pas un hasard Si je me suis retrouvé Aujourd'hui Dans la viande Une petite anecdote Très sympa Alors dites-moi Paco Qu'est-ce qui fait la force Du restaurant aujourd'hui Donc mis à part Les grillades Les plats savoureux Qui ont fait la réputation Du restaurant Comment Il se distingue Des autres restaurants à Paris Alors il y a Une des premières forces Du restaurant C'est sa convivialité C'est un endroit Où on aime venir en famille Entre amis Où il y a toujours De l'ambiance On va venir parce qu'on veut Voir un ami Parce qu'on sait Qu'il va être là Parce qu'il y a toujours Quelqu'un qu'on va rencontrer On est toujours Dans la convivialité Bien entendu Sortir c'est social Mais c'est pas suffisant Il faut bien se nourrir Et donc ce qui a fait Bien entendu La force du restaurant C'est la qualité Des grillades De la viande On en a parlé Dans le restaurant Et ça fait partie Du reportage Avec Eric Où on explique Un peu tout ce qui se passe Autour de la viande Mais une des forces Du restaurant C'est également Tout ce qui tourne Autour de Shabbat D'accord Donc ça c'est J'ai vu sur votre site internet Car vous êtes présent aussi Sur les réseaux sociaux Vous avez plusieurs formules Alors effectivement Une des forces du restaurant C'est Shabbat Qui chez nous Est une vraie institution Avec une diversité D'offres de plats On l'a vu dans le reportage Quand j'étais avec Eric On fait différents plats Notamment tunisiens Couscous maison Le blé harissa La pkayla Le nid qui touche On fait la guénaouya Qui est notre spécialité La fameuse guénaouya Les boulettes au cumin Les pylons de poulet caramélisés Enfin la palette est très large On a une formule Très compétitive Avec 7 kemia Qui sont offertes Dans la formule Et c'est comme d'habitude Très généreux chez nous Alors les restaurants On pourrait ouvrir Prochainement Est-ce qu'il y a des surprises ? Vicky nous prépare des surprises ? J'ai déjà préparé une surprise Pour vous aujourd'hui Romane Ah super Voilà Et j'ai concocté quelques plats Avant de venir Et je vais vous les présenter Allez Voilà Par la magie Ils arrivent Salut Paco Et c'est Eric Qui nous les apporte Waouh Oh là 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 Non fallait pas faire ça Alors voilà Alors ça c'est les plafards du restaurant Ça fait partie des plafards du restaurant On a devant nous une grillade royale Qui est composée d'entrecôtes De côtes d'agneau De merguez Les merguez sont fabriquées artisanalement Par notre boucher La viande elle est maturée Parée Découpée chez nous Ouais Et vous avez ici La fameuse entrecôte Rossini Avec son foie gras Le foie gras poêlé maison Ca sent bon Cachérisé poêlé maison Avec l'accompagnement haricots verts Et champignons poêlés Et c'est pour ça qu'on a ces saveurs Et d'ailleurs ces odeurs Qu'on peut sentir C'est incroyable En direct J'ai hâte que les restaurants réouvrent Merci Paco d'être venu sur cette émission Merci Romane pour votre accueil Avec plaisir Vous pouvez retrouver cette interview Toute la semaine Sur tous nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Youtube Une interview savoureuse et généreuse avec Paco A bientôt A bientôt merci Et pour la première fois On vous a préparé un micro-trottoir Et oui j'ai été dans la rue Donc voir les réactions des gens de la communauté Des jeunes gens Qui m'ont raconté un peu Comment s'est passé leur période de confinement Et comment ils se sentaient Avant le déconfinement Franchement c'est très intéressant Vous allez voir Le confinement Vous vous en doutez bien On l'a tous un petit peu mal vécu On arrive toujours un petit peu à travailler Mais bon c'est vrai que c'était un petit peu compliqué Étant donné la conjoncture C'est vrai qu'on est très très contents De la réouverture le 19 mai On est tous impatients Ça c'est une certitude On espère que le business Il va reprendre Que les gens vont un petit peu plus sortir Mais je pense que de ce côté là On n'a pas trop de soucis à se faire Merci à Logi Et on espère Si Dieu veut que des bonnes nouvelles L'année du confinement C'était hyper compliqué Parce qu'on ne pouvait pas sortir On était enfermés Après moi j'ai passé mon bac l'année dernière Du coup c'était mieux pour moi Vu que j'ai eu un contrôle continu Mais après dans l'ensemble C'était pas non plus une catastrophe Bon après tout réouvre et tout maintenant Donc ça va grave le faire Et ça va nous faire du bien Et tout de pouvoir ressortir Sans avoir la pression de la police partout La période du Covid C'était un peu compliqué D'un point de vue personnel On n'a pas pu voir nos familles Parce que les frontières étaient bloquées En Israël par exemple Voilà ça va s'améliorer au fur du temps Avec les vaccins Les ouvertures des frontières Et que ça redeviendra comme avant Alors l'année du Covid Effectivement c'était compliqué Moi je suis médecin Donc forcément j'ai beaucoup travaillé Au niveau professionnel Moi j'ai pas eu de grosse différence Enfin j'ai pu travailler Donc j'ai pu voir du monde C'était un plus Après voilà c'était assez difficile Parce que j'ai commencé La première vague aux urgences Donc le Covid Je me suis pris un peu de plein fouet Un an après Je suis en train de vacciner la population Donc ça ça fait énormément plaisir On évolue Donc voilà j'espère qu'on va bientôt en sortir Et j'ai qu'une hâte en fait Comme le reste de la population On va recevoir donc Elie Sultan C'est le représentant d'une très belle adresse Qui se trouve dans le 19ème Une adresse incontournable Pour tous ceux qui aiment La culture La lecture Les loisirs La Torah L'art La pensée juive La pensée juive Voilà le côté spirituel Retour aux sources Ça va être très très beau Une très belle interview De très belles images On reçoit tout de suite Elie Allez à tout de suite Silver Store depuis 2003 Ça fait 18 ans maintenant Silver Store c'est beaucoup de choses Silver Store c'est des livres Comme tu l'as dit Eric C'est des jeux éducatifs C'est des articles religieux Judaïka De verre de kidouche Des bougeoirs Des planchapins Des salières Des kelly C'est une très large gamme de produits D'articles religieux Silver Store c'est également de l'art Des tableaux Des menorahs Des objets judaïka artistiques Et c'est la librairie Comme tu l'as dit Avec une très très belle gamme de produits Aussi bien en hébreu qu'en français Chacun trouve ici son petit bonheur Et chacun ici est content de sa visite Parce qu'on trouve vraiment de tout Et même si on ne trouve pas Ce pour qu'on est venu On repartira avec autre chose Le site fonctionne déjà depuis deux ans Et en partie c'est grâce à toi Eric Je t'en remercie Merci Eric, merci à Logi Il faut le dire C'est depuis deux ans Et puis une chose très importante C'est qu'on y travaille tous les jours Référencement de nouveaux produits Mais vraiment tous les jours Donc j'invite tout le monde A visiter le site L'adresse Silverstore.fr Nous avons donc le plaisir d'accueillir Elie Sultan Bonjour Elie Bonjour Bonjour Elie Bonjour On a réussi à faire déplacer Elie Sultan Oui c'est pas évident C'est pas évident Non c'est pas évident C'est vrai Parce qu'on a plutôt l'habitude De vous croiser du côté de la rue Petit Dans le 19ème arrondissement de Paris Exactement Donc à la boutique Vous êtes le représentant De la boutique Silverstore Fondateur Fondateur Alors justement Quand on parle de fondation Quelle est l'histoire de Silverstore ? Alors pour venir en arrière Donc c'est La date historique C'est 2003 La date ouverture Juste avant Je l'avais je crois déjà expliqué Sur mon site Et dans l'historique A Logi La création de Silverstore Remonte donc Bien avant en 2003 Puisqu'elle se passe Aux Etats-Unis Suite à un voyage A New York Dans un quartier Assez chic Qu'est Long Island Et c'est là-bas Que j'ai eu donc l'idée L'idée m'est venue là-bas En visitant un jour Une très belle boutique D'argenterie De faire donc la même chose Ici à Paris Alors c'est vrai qu'au départ C'était de l'argenterie Mais très vite J'ai compris que Ça ne pouvait pas se limiter A l'argenterie Et j'ai développé donc On va dire Toute la partie Donc toute la librairie Comme le modèle Exactement l'image De la librairie Qu'on peut retrouver Dans le quartier Que tout le monde connait Qui est Crown Heights A New York Sur Kingston Avenue Donc les belles boutiques C'est ça qui t'a inspiré On va dire Tout à fait A ouvrir cette boutique Et cette aventure Exactement Et alors les produits Viennent d'où ? Essentiellement Israël Mais pas seulement Il y a également Les Etats-Unis Et une petite partie Notamment les livres En français Qui viennent évidemment De Paris Nous allons rentrer Dans le détail Du visiteur Quand on pousse votre porte C'est quoi le concept ? Qu'est-ce qui retient Notre attention ? Alors le concept aujourd'hui Donc Sylvester D'abord c'est la librairie Donc les livres Donc hébreux français C'est également De l'article judaïka Le verre de Kiddush Comme le bougeoir On peut voir Sur le reportage Les bougeoirs Les boîtiers Mezouza Les keli Les plateaux de Shabbat Et également Donc les articles De fête juive Donc Hanouka Donc c'est les Hanoukiyot Un large choix De Hanoukiyot Il y en a pour tout le monde Tous les budgets Tous les publics Après évidemment Donc on passe à Pourim Pessar Les plateaux de Pessar Les jolis plateaux de Pessar Les naperons Etc Les livres adaptés A chaque fête Donc les livres de prière Une vraie caverne Du judaïsme Une vraie caverne Et également Donc la partie Qui est Une partie importante Pour Sylverstor C'est la souka La souka Tout à fait Vous proposez des soukots Exactement Il y a également Donc la souka Que je vends depuis déjà Plus de dix ans Donc il y en a Qui sont dans le prêt à porter Vous êtes dans le prêt à monter C'est ça ? Exactement Bravo Franck Alors oui C'est vrai que c'est une activité Importante à soukots Parce que moi Je me rappelle Qu'on échangeait Des coups de fil À soukots Et tu étais débordé Tu travailles très tard le soir Parce qu'il y a eu une demande Très importante cette année Les gens ne sont pas partis Suite au Covid Donc ils ont tous fait Des soukots Et ils ont tous fait Appeler à Sylverstor Tout à fait Et c'est vrai que Tu as réussi Quand même À fournir Ce qui n'était pas évident On a été dépassé Parce qu'il n'y avait pas Pour tout le monde On a été vraiment dépassé D'ailleurs tu as soulevé Un point très important Eric C'est depuis le Covid Voilà Puisque depuis le Covid Donc le site internet C'est propulsé Donc depuis le Covid Où on s'est rencontrés Il n'y avait pas Beaucoup d'articles Sur le site Et depuis je n'arrête pas C'est tous les jours Tous les jours Tous les jours Aujourd'hui On peut acheter en ligne On peut acheter en ligne C'est plus de 2200 références À ce jour Et ça ne va pas s'arrêter là Sur silverstore.fr Sur silverstore.fr Exactement Et donc Suite à cette période Un peu tendue Les ventes ont explosé Les gens ont pu Commander en ligne Et se faire livrer Directement À la France En fait vous vous adressez À une clientèle Qui dépasse largement J'allais dire L'île de France Alors c'est plus Que l'île de France C'est la France Sur tout le territoire français Mais aujourd'hui C'est également l'Europe Donc j'ai eu des Belgique J'ai des clients Donc de Belgique De Suisse Luxembourg D'Italie D'Espagne Et même du Canada Et des Etats-Unis Donc ça dépasse même Ici les frontières L'Europe Les continents Tout à fait Et pour les amoureux d'art Les amoureux d'art Exactement Donc il y a aujourd'hui Un large choix de tableaux Je vais citer juste Un artiste Parce que je lui dois ça Parce que j'ai commencé avec lui C'est Alain Mimouni Qui présente Qui fait de très très beaux tableaux Et également de belles sculptures Qu'aujourd'hui Tout le monde connaît Alain Mimouni Aujourd'hui c'est un nom Sur la place Sur la place de France Et même aux Etats-Unis A Miami puisqu'il a déjà exposé là-bas Et en Israël également Puisqu'il est présent Dans les belles galeries A Jérusalem Alors tu avais une petite anecdote Par rapport à l'historique De la boutique Que tu m'as raconté Tout à l'heure En coulisses Oui je ne voulais pas Passer à côté Cette anecdote Je la dois au Rav Azimov Puisque c'est sur C'est très bon conseil Que Silver Store A vu le jour Et lors de l'ouverture Donc le jour de l'inauguration Donc Rav Azimov Est venu S'est présenté lui le premier Donc à la boutique Et il m'a donné De très bons conseils Je me rappelle de cette histoire Comme si c'était d'ailleurs hier J'avais donc mis en place Mes sacs publicitaires Sous le bureau Et Rav Azimov est rentré Et puis il m'a dit Tu vois ça Il ne faut pas que les clients voient ça Et tu dois avoir Pour accueillir ta clientèle Tu dois avoir Une boutique Très propre Tous les jours Et c'est ce que j'ai fait J'ai suivi ses conseils Et j'essaye d'avoir Donc une boutique De la garder très propre Bien rangée Avec un parcours client On va dire Exactement Agréable Exactement Tout à fait Et les clients D'ailleurs ça plaît aux clients Puisqu'ils s'y retrouvent Et c'est comme les habitudes Qu'on peut avoir dans un magasin Dans un supermarché moi-même J'aime bien arriver dans un magasin Et avoir toujours les mêmes produits A leur place Très important Alors tu fais aussi de l'édition apparemment Oui Parce que tu édites des livres Aujourd'hui Silver Store C'est plus de 10 ouvrages Bien Sur des thématiques Des thématiques Oui La famille, l'éducation C'est l'éducation C'est l'histoire C'est l'éducatif C'est la prière C'est l'enseignement C'est vraiment On essaie d'associer C'est tous les courants C'est-à-dire c'est tous les courants Exactement Au-delà de l'idéologie Ou du rite Il y a un vrai message Enfin au-delà du commerce Il y a un vrai message De transmission Notamment parce qu'il y a de la demande Alors je suis cette demande De très très près Et quand j'ai une idée Ou alors un projet Même des fois de la part D'un auteur Ou même des fois d'un client On essaye de mettre ça Très vite au jour Alors moi Ce que les gens ne savent pas Et moi j'ai été témoin Parce qu'on se voit Régulièrement Pour toute la communication Le marketing De la boutique C'est que Eli Quand il voit un client C'est pas simplement un client Il lui propose toujours Est-ce que vous avez Milet de Filin Est-ce que vous avez Une Mezouza Etc Donc Eli Il va au-delà Et il a un cœur Et c'est vrai Ça se ressent énormément Entre la relation Avec le client Et Eli Et c'est pour ça Que les gens reviennent Et aiment beaucoup La personne Merci Eric C'est vrai que ça fait J'ai une boutique En même temps Une synagogue Bah oui On trouve des Filins On trouve des Talites On trouve des Sidours Mais on trouve aussi Beaucoup de gens Qui ont cette soif De connaissances Et de retour Des fois même des gens Qui n'ont pas Beaucoup d'approche Dans le judaïsme Et qui poussent la porte Exactement Et qui Renouent Avec leurs racines Avec leurs racines Exactement Tu as des belles histoires En plus Tu m'en avais raconté Quelques-unes Et il y a beaucoup de gens Que tu as fait revenir Au judaïsme Grâce à ta boutique Donc Grâce à la boutique C'est peut-être Ma mission ici sur Terre Certainement On est d'accord Écoute La dernière chose Qu'on voulait parler C'était un peu La communication Le marketing De la boutique Tu fais des jeux concours Tu es présent sur Facebook Les gens te suivent Tu présentes un peu Tous les produits Sur Facebook Et sur Internet Dès qu'on peut Dès qu'il y a une demande Dès qu'il y a une fête Qui se présente Un événement On essaye d'informer Donc les clients Et ça Tu le fais très très bien Eric D'ailleurs Je voulais J'allais en parler Donc à la fin De cette interview Mais je vais le faire tout de suite Je voudrais remercier L'équipe Allogy Et toi Eric Puisque tu as su Trouver en moi Justement Donc Quels étaient les besoins Ciblés Et je te dis bravo Parce que Ça marche très bien C'est ton travail également Ça marche très bien Bah écoute On forme une belle équipe Et bah C'est pour ça Que t'es là aujourd'hui On se croirait presque Sur TF1 On s'auto-congratule D'ailleurs il est presque 13h D'ailleurs il est presque 13h On y est C'est parfait C'est important de communiquer D'aller au contact du client Aujourd'hui on peut pas passer à côté Des réseaux sociaux C'est devenu incontournable On a pas le droit non plus à l'erreur Et j'ai eu un peu de retard Un retard que j'ai pu combler Et il y a encore un peu de chemin à faire Mais Eric est là pour Pour s'en charger Écoute Je pense qu'on a passé un agréable moment En ta compagnie Et j'espère qu'on va pouvoir Continuer cette aventure ensemble Un magasin en or Chez Silver Store Tout à fait Rendez-vous sur silverstore.fr Et à bientôt aussi également A la boutique 72 Rupetti Merci à vous Merci à toi Eli Merci Franck Et à très vite L'association World Breed Organise gratuitement La circoncision de tous juifs Qui ont fait la demande De tout âge Et en tout point du globe Depuis plus de 10 ans World Breed parcourt le monde Pour aider les jeunes juifs Totalement éloignés de la communauté Souvent Ils n'ont pas eu la chance D'être circoncis World Breed va donc organiser Gratuitement leur Brit Mila Nous n'en sommes pas assez conscients Mais il existe des milliers De jeunes juifs En Europe Qui ne sont pas circoncis Mais ils ne l'ont pas choisi Souvent issus de mariages mixtes Ils se sont retrouvés égarés Assimilés Ils en souffrent beaucoup Et ressentent cette différence En eux qui les gêne Ils ressentent même Un manque d'identité Et n'osent donc pas Fréquenter la communauté Ils aimeraient être Comme tous les autres juifs Mais cette démarche est difficile World Breed est là Pour leur tendre la main Pour les aider à renouer Avec eux-mêmes Et à retrouver leur identité Après avoir fait la Brit Mila Ils sont heureux Et fiers de pouvoir Enfin avouer leur judaïté Ils sont maintenant prêts A réintégrer la communauté Ils n'ont plus honte De fonder un foyer juif Et seront ensuite fiers D'avoir des enfants juifs La quasi-totalité Des jeunes qui ont fait Que la Brit Mila avec World Breed Nous ont confié Que si on ne s'était pas occupé d'eux Ils seraient restés exclus De la communauté World Breed est déjà intervenu Sur 4 continents Dans 15 pays Et dans plus de 40 villes En Europe Aux Etats-Unis Au Canada A Dubaï Sur l'île de la Réunion Aux îles Canaries Ou encore en Amazonie Une Brit Mila pour adultes Nécessite une intervention chirurgicale Ainsi Afin de pouvoir agir rapidement L'association World Breed A monté un réseau international De chirurgiens et de cliniques Dans le monde Et partout en France Ces opérations chirurgicales Elles sont très coûteuses Puisqu'elles nécessitent La privatisation de blocs opératoires Ainsi qu'un intervention D'équipes de chirurgiens Et d'anesthésistes professionnels Notre association Prend en charge L'ensemble des coûts Afin de permettre à chacun De pouvoir faire Sa Brit Mila rapidement C'est pourquoi World Breed A besoin de votre soutien Nous avons à ce jour Plus de 400 demandes en attente Autant d'âmes juives Qui espèrent et se languissent De rentrer dans l'alliance d'Abraham D'effectuer cette tradition plurimillénaire Qui les rattache à leur peuple Et à leurs racines Il s'agit de sauver Ces âmes juives de l'assimilation L'association internationale World Breed Répond à un vrai besoin Elle est professionnelle Et elle sauve concrètement Des milliers de juifs En les rattachant A leur véritable identité Nous sommes aujourd'hui En présence d'un rave Le rave Kadoch Bonjour Bonjour Alors vous représentez World Breed Qui est une association Dont l'objet est assez particulier Puisque je ne connaissais pas du tout Cette action Cette mission Que vous menez Est-ce qu'en quelques mots Vous pouvez déjà nous présenter Ce qu'est World Breed Alors C'est une association Qui est venue en fait Répondre à un besoin Non seulement en France Mais également Du côté international Qui est En fait On s'est donné pour mission De faire la Brit Mila De tout juif Qui en fait la demande Quel que soit son âge Donc pas forcément un jour Et quel que soit son lieu géographique Donc ça c'est un petit peu L'objectif De World Breed Non seulement donc D'aider Toutes ces personnes Qui n'ont pas eu la chance D'avoir la Brit Mila On va en parler tout de suite Et également Dans les cas difficiles Également Où il n'y a pas de moelle Dans des endroits Dans le monde Un petit peu retirés Donc tout est dans le nom Vous intervenez Au niveau mondial Pour favoriser Ce retour On va dire A la Brit Mila Et quelque part aussi Un retour aux sources Retour aux sources Et retour surtout De se remettre De se rattacher A sa véritable identité Il faut savoir Que les jeunes Qui n'ont pas eu la chance D'avoir la Brit Mila Ne l'ont pas choisi Puisqu'à 8 jours On ne choisit pas Mais ils en souffrent Ils en souffrent Assez fortement Intérieurement Au niveau identitaire Au niveau psychologique Ils savent qu'ils sont juifs Puisque leur maman est juive Puisqu'en règle générale Il s'agit de mariage mixte Donc le papa n'a pas Voulu faire la Brit Mila N'a pas laissé faire La Brit Mila A son épouse Et donc du coup Le bébé n'est pas circoncis Après l'enfant grandit Et c'est là où Les troubles arrivent Où les gènes commencent Puisqu'on a traité Des milliers de cas Et on a réussi A parler avec tous ces jeunes Et tous nous ont dit D'un commun accord Que effectivement Ce n'était pas du tout évident D'être comme ça Entre les deux Ils se sentaient un petit peu Entre les deux chaises Et ils ont envie De revenir souvent Ou de connaître En fait leur véritable identité Et c'est ce que C'est un petit peu le maillon Qu'essaye de renouer World Break Alors comment vous arrivez Jusqu'à eux Parce que évidemment Vous ne mettez pas des annonces Dans le journal Ou les réseaux sociaux Vous vous êtes découvert juif Venez vous faire circoncire Comment ça se passe ? Alors au tout départ Quand j'avais cherché Est-ce que vraiment Le problème était aussi en France Parce qu'au départ Ça avait commencé avec les pays de l'Est Où là-bas La Brit Mila était interdite D'être effectuée Donc plusieurs générations Après il y avait énormément De juifs d'Europe de l'Est Qui n'avaient pas fait la Brit Mila Et j'avais travaillé Dans ces domaines-là Et après je m'étais posé la question Mais qu'en est-il en Europe ? Parce qu'il y a quand même Une très grande assimilation également Et donc les manages mixtes augmentant Aujourd'hui on en est Après la troisième génération Donc effectivement Ça donne des carences Et donc pour savoir Si véritablement Il y avait un besoin en France J'ai essayé de trouver un moyen Comment arriver Aux coins les plus reculés de France Pour pouvoir savoir Est-ce qu'il y a des personnes concernées Et donc j'ai réussi A avoir une émission Sur France 2 Avec Jody Eisenberg Sur la source de vie Et grâce à cette émission C'était impressionnant On a reçu 17 demandes Dans les heures qui suivaient L'émission Et de toute la France entière Ils étaient très étonnés d'ailleurs Là-bas même au standard de chez eux Parce que c'était un retour sur émission Assez fulgurant C'était en 2008 Et c'est comme ça que j'ai réalisé Donc effectivement Il y avait un problème Même dans le public francophone Et donc on a commencé à faire World Brit sur la France au départ Et ensuite sur tous les pays francophones Et là maintenant En l'étant également Sur le côté de l'Europe de l'Ouest également Avec Allogy le live On espère que vous aurez au moins Autant de retours Que sur France Télévisions Alors pour la petite anecdote World on a bien compris Je crois que prochainement Vous allez faire quelques milliers de kilomètres Pour réaliser une Brit Mila Pas qu'une Brit Mila On a trois à faire D'accord A quel endroit ? Alors là je pars sur Tahiti Tahiti justement C'est un gros 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 voyage En plus avec les problèmes De confinement actuels Etc Ça ne va pas être évident C'est pas la difficulté De faire les Brit Mila En soi Il faudrait évidemment Qu'Hachem nous aide là-dessus Mais c'est surtout après Surtout le voyage Et tenir compte maintenant Par rapport aux ces femmes-là Qui sont Il y en a deux qui vont accoucher Donc qui veulent avoir La Brit Mila à huit jours Une qui n'a pas eu de moelle Et donc d'enfant A déjà quelques mois Donc tout ça on va essayer De trouver une solution En tout cas pour elles Et on est encore Les moalims de Los Angeles N'étaient pas prêts A faire ce voyage-là Ni ceux d'Australie Donc Wall-Brit a répondu Par l'affirmative On est prêt à envoyer C'est moi-même Qui vient de déplacer Donc dès demain Ça va être le voyage Jusqu'à là-bas Pour essayer donc De faire la Brit Mila À temps de ces deux petits Ou trois petits bébés Alors là on comprend bien Que vous vous adressez Donc à deux types de publics Le premier qui est Les personnes qui Soit se découvrent juives Soit qui se savent juives Mais qui n'ont pas eu La possibilité donc De faire la Brit Mila Et puis quelque part Les familles Qui n'ont pas la possibilité D'avoir un moal Notamment dans les endroits retirés C'est pas toujours Non plus retiré Pendant le confinement On a fait aussi Des Brit Mila En Bretagne En province etc Où personne non plus N'était là-bas On a réussi à envoyer Là-bas aussi De Moalim Mais c'est vrai Qu'on a eu Enfin moi personnellement J'ai fait même À Dubaï Avant même Que ça soit complètement ouvert Du tout On a réussi à faire là-bas Les Brit Mila Également en Amazonie On est allé jusqu'à là-bas Sur l'île de la Réunion Plusieurs fois etc Donc on va assez loin Pour cela Maintenant le gros De l'activité Effectivement C'est donc le problème De ces jeunes Jeunes et moins jeunes Puisqu'on a commencé À faire les Brit À huit jours Mais on est allé Jusqu'à plus de 80 ans D'accord Donc des gens Des personnes Qui étaient issus Des camps de la Shoah Et qui n'avaient pas eu La chance d'être D'être circoncis Et on a réussi À faire cela également Donc mais disons Que le gros de notre travail C'est sur la jeunesse Les 18 18-25 ans Qui justement Sont à un carrefour De leur vie Qui ne prennent pas Toujours conscience De l'importance De la Brit Mila Parce qu'ils ne font pas Toujours le rapport Entre leur mal-être Et le fait de ne pas Comme quoi la vie Les jeunes nous disent C'est-à-dire qu'il y a quelque chose Que je sens en moi De nouveau Alors qu'ils ne connaissent rien C'est des gens Qui sont complètement Éloignés Ils ne connaissent rien Du tout de la Torah Et ils vous disent Je sens quelque chose À l'intérieur de moi De nouveau Donc ça veut dire Que c'est quelque chose Mais en tout cas Ce qu'on veut C'est qu'ils reviennent Et prennent conscience De leur identité juive Et surtout du trésor Qui est en eux Et que parfois Ils n'avaient pas conscience De cette chose-là Donc qu'ils soient En accord avec eux-mêmes Alors si vous connaissez Vous-même Des familles Des personnes Qui pour toutes les raisons Que l'on vient d'évoquer Ont un membre De leur famille Qui n'est pas circoncise Écoutez Adressez-vous Au Rav Kadosh Et à son association Worldbreed Vous avez un site internet Worldbreed.net Et là vous avez Toutes les informations Et comment vous contacter C'est important C'est important de le faire Parce que je vous dis On a plus de 85% Des jeunes Qui ont fait l'abrite Avec nous Qui sont revenus Vers les communautés Qui sont revenus Et qui nous remercient D'avoir pris conscience De leur véritable identité Du trésor Que représente ce judaïsme Qui est extraordinaire Donc c'est vraiment Il faut Nous avons la mitzvah Et chacun Chaque juif Qui connaît un juif Non circoncis Je dis bien Un juif C'est-à-dire Qui est né De mère juive C'est important Nous n'occupons pas De convertis Nous n'occupons Uniquement de personnes juives Donc si vous connaissez Que ce soit du premier Deuxième Troisième degré Peu importe Mais vous savez Que la maman est juive Il faut nous donner Les cornolets De ces jeunes-là Et très diplomatiquement Et très diplomatiquement Avec beaucoup de délicatesses On n'est pas là Pour forcer quoi que ce soit On est là pour qu'eux Prennent cette décision Après avoir réalisé Justement du choix Qu'ils ont devant eux Mais tant qu'ils sont De l'autre côté Et qu'ils ne connaissent pas Rien du tout Au niveau de ce que Le judaïsme leur propose C'est très difficile Pour eux De faire ce choix-là Mais en tout cas Tous nous remercient énormément Et ils ont réussi Non seulement A retrouver Leur véritable identité De retrouver leur chemin Ils nous ont remercié De pouvoir eux aussi Avoir la chance De fonder un foyer juif Et j'ai eu même La chance de faire Beaucoup de brites mulottes À huit jours cette fois-ci De ces bébés-là Qui sont nés De ces jeunes À qui nous avons fait la brite À 10, 20, 30, 40 ans Bravo C'est une très très belle mitzvah C'est dans nos lois C'est dans nos traditions C'est quelque part Réintégrer l'alliance d'Abraham Par la circoncision Exactement Et c'est fondamental Parce que tant qu'il n'y a pas ça La personne est comme Emprisonnée un petit peu Dans un système Qu'il n'a pas choisi Donc je fais appel à tout le monde Si vous connaissez ces jeunes-là Jeunes ou moins jeunes N'hésitez pas À vous adresser À WorldBrit Et on essaiera Ensemble De faire un maximum de choses N'essayez pas De leur parler vous-même Laissez-nous faire ce travail-là Nous avons juste besoin De vous pour les trouver Et à ce moment-là On essaiera De les ramener également Au sein de leur véritable communauté Et de leur peuple Merci Rav Kadoch De votre visite C'était très intéressant Je ne connaissais pas du tout Votre action Et on l'encourage Et on s'associe pleinement Un grand succès pour vous Et tous ceux qui voudraient Même être sans d'acte Pour ces jeunes-là C'est une mitzvah extraordinaire C'est quelque chose C'est pas une petite Une britney-là De 30 secondes C'est 20 minutes Avec Eliyahu A Navi Tous ceux qui veulent avoir Cette chance-là également C'est une expérience à vivre C'est pas neutre Merci Bonne continuation Sur les réseaux sociaux Continuez de buzzer De parler de nous Alors on aimerait remercier Donc tous les invités Qui étaient présents aujourd'hui Qui d'autre ? La personne qui a fait les décors Notre ami Christophe Lucas Christophe Lucas Pour le décor Pour ce magnifique studio Ensuite on aimerait remercier Donc Elodie Marciano Notre partenaire sponsor Pour le guide Desécolesjuives.com Et puis bien sûr Voilà Tous les gens Qui nous accompagnent Toute la prod Nehemi Ruben Et Lionel Tebou Evidemment Sans oublier Sans oublier Le producteur Et puis nous-mêmes aussi On peut se remercier On se remercie ? Ouais on peut se remercier Merci Merci Et puis on finit l'émission En beauté Avec David Ababou Qui va nous interpréter Donc à Donolam En live Ici dans ce studio Vous allez voir C'est magnifique C'est magnifique Et puis le décor Les gens N'ont pas trop Et He s'aim Et qu'il boit Et qu'il est Et qu'il de ce Dans les deux Et qu'il dit Et qu'il dit Et qu'il dit Et qu'il dit Il me dans Et qu'il dit Et qu'il dit Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501